C'est une histoire absolument horrible, très dure. L'histoire de cette femme de 61 ans. Elle a été poignardée à mort. Et là, Marie-Lise, ce midi, des questions se posent au sujet de l'intervention policière. Et pour vous en parler, on se trouve toujours sur la rue Paradis. Depuis très tôt ce matin, il y a de l'activité policière. On est en mesure, au lendemain du drame, de voir que la vitre avant a été fracassée. Un peu plus tôt, il y avait un policier de l'unité canine qui était sur place. Hier, vers 14h30, Mireille Martin, 61 ans, alerte les autorités parce qu'elle a peur de son neveu. Il y a une première intervention policière. Quelques heures plus tard, vers 17h30, elle contacte son ex-conjoint parce qu'elle craint toujours pour sa sécurité. Elle lui demande de venir rapidement. C'est dans ce contexte qu'elle aurait été poignardée à au moins une reprise par son neveu. L'arme impliquée serait une arme blanche. Je vous laisse entendre une résidente du secteur qui a été en partie témoin de la scène et ce sera suivi de cet ex-conjoint. Tu ne peux pas avoir un drame comme ça sans avoir d'autres réponses. Je sais que les policiers font leur travail et qu'il y a plein de monde qui font leur travail. Mais moi, ça m'empêche d'aller déjeuner le matin. Je n'ai pas passé une bonne nuit parce que tout ce que je voyais, c'était la scène, comment ça s'est passé, comment le gars, il criait. Ça m'est tout resté dans la tête. Elle vous a appelé au téléphone? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle sentait que Jérôme n'allait pas bien. Elle m'a dit, fais ça vite, je suis enfermé dans la salle de bain. Ça fait qu'elle m'a dit, viens-t'en tout de suite. Je suis parti, j'ai pris mon véhicule, je me suis envenue. Puis j'ai arrivé, Mireille était dans l'ambulance. Puis là, je suis allé à l'hôpital. Elle est décédée. Puis Mireille, je te souhaite... Je te souhaite une belle vie en haut. C'est triste, qu'est-ce qui se passe? Comme mentionné, il y a eu une première intervention policière quelques heures avant le drame. Et on vient d'entendre une voisine qui se questionne sur le travail des policiers. Parce qu'en plus, il y avait sur place une équipe d'urgence sociale qui est censée assurer un filet de sécurité autour d'une victime. Que s'est-il passé? Nous avons posé la question au service de police de Laval. On a fait appel au BAI à savoir si on déclenchait une enquête. Leur analyse de l'événement a fait en sorte qu'ils ont décidé de ne pas déclencher une enquête indépendante. Toute la séquence des événements fait partie de l'enquête. Donc, c'est des éléments qui vont être révélés au cours du temps. Un coroner devra éventuellement se saisir du dossier. Je termine en vous disant que le suspect pourrait comparaître cet après-midi si son état de santé lui permet. Merci beaucoup, Marie-Lise.